Et salut les gars, j'espère que ça va, aujourd'hui nouvelle vidéo, cette fois-ci ça va être des tentats exo, ça fait un moment que j'en ai pas fait, on va espérer qu'il y ait du beau. Je suis très content parce qu'il y a beaucoup de retours par rapport aux vidéos Forge Magi où je fais des tentats exo pour sans rez, ça me fait beaucoup beaucoup trop plaisir, donc merci à vous. Il y a plein de gens qui me soutiennent à travers les gm, les commentaires, etc. Donc gros gros merci encore une fois, je sais que je le dis souvent, mais voilà, ça me fait plaisir. Donc avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, commentaire, abonnement, vous qui faites vivre la chaîne les gars, merci. Pour cette première vague, toujours la même, vous connaissez maintenant, commencer par les chevelus. Là j'ai déjà plutôt sympathique, dans l'ensemble de tous les anneaux là j'ai déjà plutôt sympa. Il manque juste un dommage, sinon la sagesse s'en fout un petit peu. Allez on est parti, le deuxième chevelu c'est peut-être le plus moche. Ok, bon, il n'est pas passé, et le dernier chevelu, il manque 5 de vitalité, mais ça se vend très très bien quand ça passe. On passe aux anneaux brousses maintenant. On va chercher à mettre la sagesse au minimum, et puis un petit peu à délaisser ces deux dernières stats ici, mais ça fait quand même le travail, parce que je le répète, mais le dernier que j'ai pu passer qui était un g similaire à ça, j'ai dû le vendre aux alentours de 9 millions sur Pandore. Donc c'est très très rentable. Là on a un beau jet, un très beau jet, un petit hover de force, qui n'est plus malheureusement. On a un nouvel hover de force, encore une fois très joli. Celui-là il est très très beau. Ok, dommage parce que à mon avis ça serait parti à très bon prix. J'ai fait le tour au niveau des anneaux brousses, on va passer aux anneaux d'Alister. Ok, bon, on va passer au deuxième anneau Alister, qui est très très beau ma foi. A chaque fois j'ai essayé de délaisser un petit peu l'esquive pas à la sagesse, mais là on a un anneau assez complet. On continue, le dernier anneau Alister, et non plus. On va passer au Valet Vénard, petite info, là ça doit faire à peu près 70 runes que j'ai pas passées d'exo. Pour l'instant ma chance s'est mis à rude épreuve, elle a été diminuée ou nerfée par rapport à cette période où j'en ai passé beaucoup. Mais ça va encore 80 tentas, 70 tentas. On continue, les Valets Vénard, là c'est pareil, il y a des jets plus ou moins bons. Et c'est un jet correct, mais sans plus. Vous verrez que dans l'ensemble de la vague, il y a des jets qui sont beaucoup mieux que d'autres. On peut pas avoir tout le temps que des bons jets, enfin en tout cas moi, je ne fais pas que des bons jets. Même s'ils restent très corrects, évidemment. Hop, allez j'enchaîne un petit peu. Hop là, ça par exemple c'est un jet assez correct, bon à part les skiffs PM, on est bon hein. Allez, encore un autre Valet Vénard. Toujours pas. Je vous avoue que la sensation de passer un exo commence à me manquer un petit peu. Bon, voilà, je dis ça comme ça. Non plus, c'est aux Anotami. Anotami, bon voilà, on connaissait les deux dernières lignes, c'est pareil. On les délaisse un petit peu. Hop là. Le deuxième Anotami, un peu moins bon en intelligence. Tant pis. L'Alliance Glorson cette fois-ci, là j'ai... Je sais, j'ai laissé un petit peu la sagesse de côté. Non plus. On va passer au Crustique. On a un très beau jet parce qu'on a un léger Perf Vita, Perf en force. Puis surtout on a les 12 de dommage quoi, donc c'est vraiment bien. Ah dommage, dommage, dommage. Le deuxième Anotami, le Crustique qui est un petit peu moins beau. Bon, il manque un dommage haul, qui est tant pis. On va passer au Bracelet Fondmarin. Ok, le PO qui saute, mais pas le PM qui passe. C'est aux Anoreus. Joli, c'est joli quand même celui-là. Dans l'ensemble, non. Apparemment ça ne veut pas pour l'instant. Bon, non plus pour le deuxième. On va passer au Ceste de guerre. On a des jets assez similaires à chaque fois. Des jets un petit peu plus légers. Non plus. J'aurais bien passé un Ceste de guerre quand même. Celui-là est assez beau parce qu'il est 60 d'intel. Non. Et le dernier Anneau, notre fameuse Alliance de Corruption. Il manque 2 de sagesse, 4 de vita, 1 rentrée PM. Et non plus. Bon, mais écoutez, on se retrouve pour la deuxième vague. Allez, reléga, j'ai remonté tous mes jets. Et on espère tout simplement qu'on va choper un petit Exo. Allez, je retrie ça par pré-moyen du lot quand même d'habitude. J'ai fait des bons jets. Il y a des trucs qui sont très bons. Vous voyez, comme un Tannobrus qui est juste fou. Enfin, moi, je le trouve assez beau. Alors, on va recommencer comme d'habitude avec les hanneaux chevelus. Je vais essayer d'aller assez vite. Hop. Voilà, on enchaîne. Vous voyez, les jets sont très jolis. Ok. Hanobrus, ils ne sont pas tous excellents. Vous voyez que là, j'ai délaissé un petit peu fuite, etc. Je vais garder le pourcent pour la fin. Ok. Il me reste normalement deux. Allez. Bon. Celui-là, il est joli. Celui-là, franchement, s'il passe, je me mets vraiment bien. Non, dommage, dommage. Dommage. Ok, un petit Over Vita ici. Par contre, on est d'accord que là, j'ai passé le PM à une rune près de l'anneau Brousse. Ok. En vrai, j'ai de la chance parce que j'aurais pu tomber sur un plus mauvais anneau que ça. 10 de sagesse. À chaque fois, ça me fait quelque chose. Quand je passe un exo, par contre, je ne m'y attends jamais. Mais ok. En vrai, j'aurais pu me mettre hyper bien avec l'anneau Brousse. Mais je ne peux pas me plaindre. J'ai vu un exo. C'est que du bénéf. Bah écoutez, trop bien. Trop bien. Ça faisait peut-être... Du coup, maintenant, 80, 90 tentaques, je n'avais pas fait d'exo. Bon, bah écoutez. Bon, les gars, je n'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Du coup, on va se retrouver directement à l'HDV. Ça ne sert à rien que je vous montre la suite. Il n'y a pas eu d'exo dorénavant, maintenant, sur ma chaîne. Je pense que ça sera ça. Je vous sortirai une vidéo que quand il y aura des exos. Histoire que vous ne perdiez pas votre temps. Voilà. On est de retour à l'HDV. Donc, j'ai eu un peu peur au début. J'ai regardé très rapidement. J'ai vu qu'il y avait déjà 6,5 millions. Mais en fait, il manque l'invocation. Non, là, c'est des GPO. 7,5 millions. On a le premier exo PM. Après, il n'y a pas de sagesse. Il n'y a pas les dommages R. Là, on a seulement 12 de dommages. Ici, il manque un critique. J'ai bien mon critique, moi, d'ailleurs. Ça me fait toujours peur, après. J'ai bien mon critique. Donc, on est supérieur à ce G. Ici, on a 14 de dommages. Donc, on peut directement skipper. 14 de dommages aussi. Et là, on a un 15 de dommages qui est plutôt propre. Qui est à 14,5 millions. Je pense que 14,5 millions, c'est un peu excessif pour cet anneau. Et je vais mettre... Bon, je vais mettre 14 millions. Ça me semble être un peu plus correct. Moi, il manque de la sagesse. Et lui... Bon, il a un peu plus de sagesse que moi. Euh... Non, sinon... Sinon, le geste valent un peu. Il a un d'agite plus que moi. Après, j'ai un peu plus de vitalité. Je vais le mettre à 14 millions. Euh... En espérant que ça parte. Je pense que ça devrait le faire. En attendant un petit peu. Ravi d'avoir pu passer un exo. Euh... Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On est bientôt 500. C'est... Ça fait... Ça me fait vraiment très très plaisir. Donc, euh... Je vous remercie. Il y a beaucoup de retours en ce moment. Et c'est... C'est ça qui fait vivre la chaîne. Donc, merci à vous. Passez une bonne soirée. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada